Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 14 juillet 2020. On commence avec les bésiliers. Pour qu'une réconciliation ait lieu, vous devrez vous-même faire le premier pas. Il en va de même si vous êtes célibataire et que quelqu'un vous plaît. Cupidon veut que vous écriviez de belles pages dans le livre de l'amour de votre vie et vous devrez pour cela retirer les pierres de votre chemin. Consacrez votre temps à des tâches qui sont vraiment importantes pour votre économie. Vous réfléchissez trop à tout et vous vous efforcez de perfectionner certaines situations que vous devrez déjà oublier. Taureau. Ceux qui se consacrent au secteur de l'immobilier devront gérer le retard de certains paiements. Certains natifs auront du mal à recevoir le loyer de leur locataire. Savez-vous que trop dormir n'est pas bon pour votre organisme ? Faites attention à bien respecter vos heures de sommeil car cette semaine pourrait être très longue. Gémeaux. Vous consacrerez toute votre énergie à votre vie professionnelle. Vous savez mettre cœur et âme au travail ce qui vous conduira à recevoir de nombreux bénéfices qui ne seront pas uniquement matériels. Sentir l'odeur des plantes et écouter l'agitation dans le parc sont des petites choses de la vie qui vous aident à retrouver le moral. Cancer. Ce mardi s'annonce tranquille en amour. Une augmentation de la sensualité est également à prévoir. Vous avez un regard très provocateur capable de séduire naturellement n'importe quelle personne qui le croise. Votre odorat aiguisé vous indiquera les meilleures circonstances pour développer ce projet si ambitieux que vous avez en tête et dont vous n'avez pour le moment encore parlé à personne. Vous avez peur quand vous volent vos idées. Lion. Si vous êtes au chômage, l'idée de faire un volontariat dans un autre pays retiendra votre attention. Pourquoi ne pas apprendre à tirer les cartes du tarot vous-même ? Vous apprendrez l'oracle le plus connu de l'histoire et économiserez ainsi de l'argent. Profitez de cette journée pour vous dorloter et payez-vous un service de beauté comme une manucure ou une hydratation profonde de la peau de votre visage. Vierge. Vos amours sont plus que bien à protéger les vierges et bien qu'à certains moments, la tempête s'annonce. Vénus déployera bientôt ses charmes pour que rien de négatif n'arrive à votre cœur. Vous vous sentez de plus en plus passionnel et plus sûr de vous-même. Faites ressortir votre tenacité. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez faire face aux divers événements qui auront lieu au travail. Ne faites pas confiance à toutes ces personnes qui vous tendent la main. Soyez sélectif. Balance. Sur le plan financier et professionnel, l'horoscope du jour prévoit de la chance dans ces deux aspects de votre vie. Vous vivrez comme un nouveau début. Rappelez-vous que vous avez par-dessus tout besoin de votre santé pour pouvoir profiter de toutes ces choses que vous espérez trouver dans la vie. Scorpion. Soyez optimiste en matière de romance et de relations amoureuses en ce mardi. La compréhension et la bonne entente seront les protagonistes de cette journée. Si vous êtes célibataire, vous croiserez le regard d'une personne dont vous êtes amoureux et la synchronie de son énergie séductrice vous surprendra. Tout ce qui est lié au commerce, communication et documentation sera aujourd'hui favorisé par la lune en taureau et la présence de Vénus sans gémeaux. Si vous êtes sur le point de clore une affaire immobilière, des nouvelles arriveront aujourd'hui. Sagittaire. Les mesures prises au cours des derniers mois, les nouveaux projets et les nouvelles entreprises qui ont besoin de temps pour évoluer porteront leurs fruits et établiront une base solide pour le futur. Suivez votre instinct et prenez les précautions appropriées pour votre santé et celles de vos proches. Ne croyez pas les informations contradictoires. Capricorne. En amour, vous vivrez des situations compromettantes sur un sujet pour lequel vous ne voudrez pas être impliqué émotionnellement. Si vous êtes en couple depuis un moment, vous devez déjà savoir que les choses ne se passent pas toujours comme vous le voudrez et que les idéaux se perdent avec le temps. Il est donc important de laisser un peu d'air pour respirer. La vie professionnelle montre des situations que vous n'aurez jamais imaginé vivre. Votre travail se déroule mieux que prévu et vous en êtes très reconnaissant. Verso. Il est fort probable que votre efficacité au travail diminue aujourd'hui les versos. Cependant, et bien que cela semble contradictoire, vous gagnerez en influence, ce qui vous aidera à équilibrer la perte de productivité. En matière de santé, la production du jour indique que vous faites actuellement face à des pensées négatives qui vous empêchent d'avancer pleinement vers votre bien-être. Et l'on termine avec les poissons. Les natifs du poisson en couple se montreront fougueux lorsqu'il s'agira de montrer leur amour. Les célibataires plairont à un membre de la famille, frère, cousin ou de leur groupe d'amis. Mais ils devront bien mesurer leurs mots. Votre soif de vouloir gravir les échelons de l'entreprise où vous travaillez vous fera marcher sur certains collègues. C'est très bien de penser que votre façon d'agir est la meilleure, mais vous devez néanmoins également savoir travailler en équipe. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Si un signe Fatou a toutes les chances d'échapper à la crise, c'est bien les natifs du jour de ce mardi 14 juillet 2020. Sans vous promettre une fortune, les indicateurs astrologiques sont formels. Pas de baisse prévue sur votre pouvoir d'achat, bien au contraire. Ce traitement de faveur, c'est grâce à deux experts planétaires que vous le devriez Pluton, Capricorne et Jupiter. Côté cœur, l'amour sera au rendez-vous ce jour d'anniversaire car Jupiter, un grand bienfaiteur, va rapprocher les âmes sœurs et réparer les cœurs brisés. Côté travail, Saturne vous fera travailler dur et exigera beaucoup de vous. En échange de quoi, vos mérites seront reconnus, des missions pointues vous seront confiés. Côté santé, attendez-vous à des passages à vide, quelques migraines et des douleurs dorsales également. Côté famille, pour vos enfants à bas âge, vous serez le papa et la maman poule. En somme, le ciel astral vous conseille de vous retourner vers vos proches. Voilà, Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel, la salle. Bonne poursuite de programme et bon anniversaire à tous ces natifs du jour. A très bientôt. Au revoir à tous et à toutes.